Quels sont les aspects définitoires et pourquoi sont-ils importants dans une revue de la littérature ? Alors nous allons aborder aujourd'hui ce qu'on appelle les aspects définitoires dans une revue de la littérature. Qu'appelle-t-on aspects définitoires ? Il s'agit des aspects qui relèvent de la définition des concepts de votre étude et notamment dans la partie revue de la littérature. Un concept est une idée générale, une représentation abstraite d'un objet ou d'un ensemble d'objets ayant des caractères communs. Par exemple, l'amour, la qualité de vie, le burn-out sont des concepts. Chaque discipline a ses concepts particuliers, mais il existe des concepts qui sont dits transversaux à différentes disciplines. Il y a un point extrêmement important à prendre en compte. C'est que vous devez toujours définir tous les concepts que vous utilisez dans vos questions de recherche et ou vos hypothèses. Pour vous, certains termes vous paraîtront évidents, mais pas pour celui qui va vous lire. Vous devez considérer le fait que le lecteur part sans aucune connaissance et vous devez lui faciliter la lecture et la compréhension de vos écrits, en définissant tous les concepts que vous utilisez. Vous vous doutez bien que suivant les disciplines et les différentes théories, le concept n'aura pas le même sens et donc la même définition. Par la suite, cela aura une incidence lorsqu'il s'agira d'opérationnaliser votre recherche et qu'il faudra trouver ou construire des outils d'évaluation et de mesure tels que des échelles ou des questionnaires. Aussi, lorsque vous aborderez la problématique de votre recherche, en passant de ce que l'on sait déjà à ce que l'on ne sait pas, ce que vous voulez savoir et qui sera décrit dans votre problématique, vous ferez le choix à ce moment-là de telle ou telle autre théorie et donc une définition particulière du concept en question. Vous pourriez écrire par exemple, dans notre étude, nous avons fait le choix de nous appuyer sur la théorie 2, citer la théorie et l'auteur et l'année, pour qui, et vous citerez le concept, est défini comme étant, et vous définirez le concept. J'emploie le « nous » car on ne rédige jamais à la première personne du singulier. A retenir aujourd'hui, l'importance de bien définir les concepts de l'étude dans la revue de la littérature, car, vous l'avez bien vu, cela aura une incidence sur votre positionnement théorique puis méthodologique. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie d'autres écoutes. Je vous invite à venir visiter mon blog méthode-recherche.com et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast de méthode-recherche. A demain.